Le catch de la WWE n'est pas fait pour les âmes sensibles. Cela ne fait aucun doute. Mais au fil des années, certains catchers ont effrayé les fans les plus endurcis. Des costumes et maquillages effrayants aux performances les plus inhumaines. En passant par le fait de manger des verres vivants, voici les catchers de la WWE les plus effrayants. PS. Il est conseillé d'allumer les lumières lorsque vous regardez cette vidéo. Oui, ça va être aussi effrayant que ça. Il n'y a pas de meilleur nom pour commencer que celui de Jake the Snake Roberts. D'accord, son nom dit déjà de quoi il s'agit. Seulement, Jake Roberts est plus terrifiant que le serpent avec lequel il montait sur le ring. Tout le monde sait que les années 1980 ont été une période sauvage, en particulier à la double VWVE, mais ce futur Hall of Famer n'était pas de ceux qui suscitaient la peur en se contentant de fulminer et de délirer. En fait, à première vue, Roberts n'était qu'un homme ordinaire, considéré comme l'un des meilleurs babyfaces de la promotion pendant la majeure partie de sa carrière à la double VWVE. Mais ce visage ne trompait personne, sauf ses adversaires. Roberts avait une façon de vaincre ses adversaires avant même de monter sur le ring grâce à une sorte d'habileté psychologique diabolique. Et lorsqu'il a achevé son Hilton en 1991, les choses sont devenues encore plus terrifiantes. À de nombreuses reprises, nous avons vu Jake attirer ses adversaires par sa douceur, pour ensuite se retourner contre eux et leur faire subir des souffrances atroces. C'était littéralement comme regarder un homme bipolaire en action, sauf qu'un côté était un blagueur, tandis que l'autre était un maître de la torture. Ce type a failli faire perdre la raison à l'Undertaker, a trompé l'Ultimate Warrior et a rendu Macho Man Randy Savage complètement fou en interrompant le mariage de Randy avec Miss Elizabeth à l'aide d'un cobra vivant. Mais même ses actes n'ont rien à voir avec l'un des plus odieux qui l'ait commis. C'était lors d'une édition hantée de WWE Superstar et The Snake était opposé à Randy Savage. Roberts avait empêtré Savage dans les cordes, alors il l'a achevé avec un finisher ou quelque chose du genre, n'est-ce pas ? Non, c'est trop humain au goût de Jake Roberts. Au lieu de cela, il a sorti son cobra, Damien, et l'a laissé se resserrer autour du bras de Savage et finalement mordre l'homme déjà terrifié au niveau du biceps. En direct à la télévision, c'est fou, non ? Oui, plus personne ne laisserait un tel contenu passer à la télévision aujourd'hui. Mais comme nous l'avons dit, les années 90 étaient une époque folle et Jake Roberts est tout aussi fou qu'il peut l'être. Et voici le truc, Jake Roberts n'a pas eu son serpent avec lui pendant une bonne partie de sa carrière, mais il a quand même remporté suffisamment de victoires pour être intronisé au WWE Hall of Fame et au Professional Wrestling Hall of Fame and Museum. Cela signifie qu'il n'avait pas besoin de torturer les gens pour gagner. Il le faisait simplement parce qu'il était diabolique. Le suivant n'a pas eu une carrière aussi longue que celle de Roberts, mais il est certainement le plus effrayant que la WWE ait jamais eu. The Boogeyman. Le personnage traditionnel du croque-mitaine n'a jamais vraiment eu de visage, mais s'il ressemble un tant soit peu à ceux que Martin Wright a dépeint, les enfants et les adultes se pisseront dessus. Martin Wright est entré à la WWE en 2005 et a complètement changé la donne en matière de costume. Nous ne pouvons pas dire d'où provenaient exactement ses masques et autres accessoires, mais ils ont certainement contribué à faire de lui l'un des catchers les plus redoutés du nouveau millénaire. Les tremblements, les rampements, les marches dans la fumée, l'écrasement des horloges sur sa tête, comme s'il s'agissait de simples chips. Et ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Hormis son nom, le Boogeyman n'imitait pas le caractère ou le style de combat d'un être non mythique, ce qui signifie qu'il était totalement imprévisible à chaque fois qu'il montait sur le ring. À son apogée, le Boogeyman s'est fait rejoindre sur le ring par un petit Boogeyman pour rendre le combat contre Finlay et Hornswoggle encore plus effrayant. Mais si cela ne vous donne pas froid dans le dos, voici ce qui vous fera frissonner. En 2006, après avoir passé des semaines à tourmenter les meilleurs comme John Bradshaw Layfield et Booker T, le Boogeyman a décidé de passer à la vitesse supérieure lors d'un événement de SmackDown. « Vous feriez mieux de ne pas manger pour ceux qui arrivent ? » Il a mordu une grosse excroissance sur le visage de Gillian Hall. « Attendez, attendez ! » Et a continué à la manger et à l'avaler. « Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? » C'est aussi dégoûtant qu'effrayant. Mais il n'avait apparemment pas été assez nourri, alors quelques semaines plus tard, il a kidnappé une certaine charmelle, qui était le valet et la femme de Booker T. Wright, puis a entrepris de l'enfermer dans une pièce pleine de verre de terre glissant et visqueux. Et il n'avait pas fini. Quelques semaines plus tard, lors de Restelmania 22, The Boogeyman a pris une poignée de verre gluant et a forcé Charmel à l'embrasser avec ses verres dans la bouche. On dirait un truc tout droit sorti d'un livre d'horreur, non ? Si c'est le cas, c'est une histoire vraiment répugnante. Cependant, le Boogeyman a réussi à être l'un de ces catchers que les fans ont soit complètement aimés, soit détestés. Il n'y avait pas de juste milieu avec quelqu'un d'aussi effrayant, mais nous devons dire que si le Boogeyman était arrivé à la WWE pendant l'ère colorée et sauvage des années 80, il aurait certainement été une plus grande star que celle dont on se souvient. Ensuite, nous avons Luna Vachon. Les fans les plus anciens se souviennent de la famille de Catcher Vachon. Luna était la jeune fille adoptive de Paul Butcher Vachon, ce qui signifie qu'elle était la nièce de Mad Dog Vachon et de Viviane Vachon. Et si les catchers ont toujours été connues pour leurs personnages sexy et leurs costumes révélateurs, Luna était tout sauf cela. D'accord, elle l'était peut-être plus tard, mais au début de sa carrière dans les années 80, on vous aurait pris pour un fou si la première chose qui vous venait à l'esprit en la voyant était d'être sexy. Gertrude Elisabeth Vachon avait commencé sa carrière de catcher à la Florida Championship Wrestling sous le nom de Trudy Heard, une jeune journaliste à la voix douce, avant d'être attaquée par Kevin Sullivan. Vous savez ce qu'on dit d'une femme bafouée, elle a rejoint l'écurie Army of Darkness de Sullivan, s'est rasée la moitié de la tête, a recouvert son visage de peinture corporelle et a cultivé un rictus sans fin pour nous donner le personnage de Luna Vachon. Luna a été présentée à l'univers de la WWV, eux des années plus tard, en avril 1993 à Restelmania 9, lorsqu'elle a accompagné le légendaire Shawn Michaels dans son match contre Tatanka. Sa sauvagerie n'a pas tardé à se manifester puisqu'elle a attaqué à plusieurs reprises l'ancienne valet de chambre de Michaels, Sensational Sherry, qui accompagnait Tatanka. Cette rencontre a déclenché une querelle entre les deux femmes pendant des années et elle a marqué le goût unique d'une catcheuse que Luna avait. Elle a ensuite passé de nombreuses années à la double VWE comme l'une des combattantes les plus régulières, les plus athlétiques et les plus douées. Ne vous méprenez pas, Luna n'était pas hideuse, mais plutôt que d'opter pour le sexe à pile, son personnage était plus connu pour sa violence soudaine et son aura de chaos. Et les veines sur le côté de son visage et sa voix rauque ne la rendaient pas plus sympathique à regarder. Luna Vachon n'est peut-être pas la plus effrayante de cette liste, mais très peu de femmes ont terrifié plus de fans de la double VWE qu'elle. Il faut aussi ajouter qu'elle était une image emblématique du monde du catch féminin puisqu'elle a été la première femme à figurer dans un jeu vidéo de la double VWE avec son apparition à Raw en 1994. Luna a également été intronisée dans le Hall of Fame, le Professional Wrestling Hall of Fame en 2020 et le Women's Wrestling Hall of Fame en 2023 après son décès prématuré en 2010. Oui, c'était une sacrée femme. Personne ne vous reprochera de ne pas la connaître, ni aucun des hommes effrayants que nous avons mentionnés avant elle. Mais voici maintenant le plus célèbre des personnages les plus effrayants de la double VWE, The Undertaker. Par où commencer ? C'est un homme qui s'est transformé en phénomène ? Plus de 30 ans a régné sur l'univers de la double VWE par la terreur et la destruction. Que vous soyez un fan de catch ou non, vous saviez qu'il allait apparaître quelque part ici, n'est-ce pas ? Revenons un peu sur ceux que vous ne saviez pas. Lorsque l'Undertaker est arrivé à la double VCW il y a des dizaines d'années, il était considéré comme un autre catcheur costaud. Et pour être honnête, il l'était. Mais lorsqu'il a rejoint la double VWE, une aura de ténèbres que beaucoup considèrent comme surnaturelle s'est abattu sur lui et l'a transformé en Dead Man. Au début, il était dépeint comme un vieux croque-mort de l'Ouest qui se déplaçait si lentement et ne pouvait pas contrer les attaques de ses adversaires. Cependant, au fil du temps, l'histoire de ce personnage a été dévoilée. Il s'est avéré qu'il s'agissait d'un homme déjà décédé qui s'était réincarné en The Undertaker. Travaillant main dans la main avec le tout aussi effrayant directeur de pompes funèbres connu sous le nom de Paul Bearer, l'Oundertaker a appris à maîtriser ses pouvoirs grâce à l'urne qui contenait les cendres de ses parents décédés. Il s'est tellement développé qu'à l'époque de l'attitude des rats, il s'est transformé en chef de culte surnaturel qui sacrifiait des gens et créait sa propre écurie connue sous le nom de Ministry of Darkness, Ministère des Ténèbres. Oui, tout cela fait peut-être partie de l'arc de développement du personnage, mais cela n'a pas d'importance parce que ce mec est aussi réel que possible. Le costume entièrement noir, ses adversaires vaincus emportés dans un cercueil ou dans des sacs mortuaires, les conditions proches de l'orage à l'intérieur des arènes fermées pendant ces matchs, le fait qu'ils surgissent de sous le ring et entraînent ses adversaires dans les profondeurs de l'enfer. L'Undertaker est un catcheur que l'on peut voir un million de fois et qui nous donne des frissons à chaque fois. Même sa chanson d'entrée ou quelques phrases courtes ferait flipper les enfants. Des phrases comme son mantra. L'esprit de l'Undertaker vit dans l'âme de toute l'humanité. La flamme éternelle de la vie qui ne peut être éteinte. L'origine de cette flamme ne peut être expliquée. La réponse se trouve dans l'esprit éternel. Bientôt, toute l'humanité assistera à la renaissance de l'Undertaker. Je ne me reposerai pas en paix. Pas seulement dans la W-W-E, mais dans le monde entier de l'histoire professionnelle, l'Undertaker est sans aucun doute l'un des êtres les plus terrifiants à avoir jamais foulé un ring de catch. Et ce n'est pas fini, loin de là. Après tout, il n'y a pas de liste des plus effrayants de la W-W-E sans mentionner Bray Wyatt. Il a le monde entier entre ses mains. Il a le monde entier entre ses mains. Vous entendez cela ? Et vous savez que vous allez passer une longue nuit effrayante. C'est ce que Bray Wyatt a fait à tous ceux qui se trouvaient à proximité de ses matchs. Le catcheur récemment décédé était, sans aucun doute, le visage de la peur dans le catch moderne. Issu d'une longue lignée de catcheurs, Wyndham Lawrence Rotunda a débuté sa carrière de catcheur au sein de la Florida Championship Wrestling et a combattu sous de nombreux noms jusqu'en 2010. Au début, il était un membre notable de la Nexus, appelée Husky Harris. Puis il a été reconverti en Bray Wyatt, qui était un chef de secte sadique, manipulateur, charmant et beau-parleur originaire du marais qui suivait les enseignements de Sister Abigail. Toutes les incarnations ont donné des frissons aux fans, mais aucune ne l'a fait autant que le clown sinistre, grotesque et horrifique connu sous le nom de Fiend. C'était la première fois depuis longtemps que la double VWVE présentait un personnage qui ne cherchait qu'à blesser les gens et qui le rendait très effrayant. The Fiend, c'était comme donner vie aux clowns qui empêchaient la plupart des gens de dormir la nuit. En voyant ce personnage, on voyait Wyatt devenir un maître du tourment psychologique et de la hantise physique. Wyatt avait aussi une façon de garder les fans rivés à l'écran avec ses promos tordus. Bien que le Fiend soit probablement son incarnation la plus effrayante, ce serait un blasphème de notre part de ne pas prendre le temps de parler du caractère terrifiant de Bray Wyatt en tant que leader de la Wyatt Family. Vous savez quoi ? Toute la famille mérite une place sur notre liste. C'était une bande d'hommes monstrueux comme Luke Harper, Eric Rowan, Braun Strowman et certains jours, ils avaient leurs amis marionnettes comme Abby la sorcière, Merci la Buse, Le Lapin Ramblin et Huskus le Cochon. Qu'il s'agisse de certains d'entre eux ou de l'ensemble du groupe, la famille Wyatt a toujours tourmenté la foule. Et pas seulement les fans. Même les plus grandes stars comme Kane, The Miz, Daniel Bryan et CM Punk ont eu leur part du tourment de la famille Wyatt pendant la courte période où le trio a travaillé ensemble. Alors que Wyatt était le leader de la secte et que son intelligence seule le rendait effrayant, Luke Harper et Eric Rowan avaient la taille physique et l'apparence négligée pour faire hurler n'importe qui. Et ne parlons pas de l'entrée dans l'obscurité totale, avec une seule lanterne portée par Wyatt et le masque de mouton emblématique d'Eric qui nous donne la chair de poule. Bray Wyatt a été aussi effrayant tout en devenant trois fois champion du monde de la W-W-V-E en détenant une fois le titre de la W-W-V-E, deux fois le titre universel, une fois le titre par équipe de SmackDown et une fois le titre par équipe de Raw. Oui, il était spécial. Rip, Bray. Ensuite, nous avons le Yin et le Yang, s'ils étaient tous deux des vampires suceurs de sang. Kevin Thorne et Ariel. Ce duo n'a pas duré aussi longtemps que la plupart des autres membres de notre liste, mais leur règne sur la ECW de la World Wrestling Entertainment tout au long de l'année 2006 et au début de l'année 2007, mérite sans aucun doute une place dans cette liste. Kevin Fertig est le plus connu du duo, ayant eu plusieurs gimmicks au cours de sa carrière de catcheur. Au sein de l'Ohio Valley Wrestling, il était connu sous le nom de Seven, puis de Mordecai, avant d'endosser le personnage de Kevin Thorne à l'ECW. Il a d'abord fait partie de la WWE avant son passage à l'OVW. Il a toujours été un mec effrayant, je ne vais pas mentir, mais revenir en tant que Thorne avec sa valet Shelley Martinez qui avait le nom de Ring Ariel, c'était quelque chose d'autre. Le plan était de faire en sorte que le duo s'associe à Gangrel pour donner une troisième version de The Brood. Cependant, comme cela n'a pas fonctionné, la WWE a décidé de les garder ensemble en tant que membre de l'ECW Newbreed. Ce couple de catcheurs entrait dans l'arène couvert d'un éclairage rouge sang, vêtu de cramoisies et de noirs. Et ensemble, ils faisaient des merveilles diaboliques. Ariel était dépeinte comme une vampiresse sulfureuse qui utilisait son sex-appeal pour séduire sa cible. Elle avait aussi ce truc où elle posait comme une chauve-souris suspendue à l'envers aux cordes du ring, cool, mais effrayant. Son partenaire, Thorne, était certainement le plus effrayant. Ce mec était extrêmement calme et c'était comme s'il communiquait avec le public juste avec ses expressions faciales et ses yeux injectés de sang. Ensemble, ils ont livré certains des combats les plus violents et les plus brutaux de la ECWF et ont dit qu'ils boivent du sang comme le font les vampires. Chaque fois que l'on voyait ces deux-là dans l'arène, on pouvait être sûr que la nuit allait être longue pour leur adversaire et encore plus longue pour vous pour surmonter les cauchemars au moment de vous coucher. La W-W-E-E n'a pas vraiment vu l'avenir de Kevin Thorne et d'Ariel et a donc mis fin au duo après moins de deux ans. Mais vous savez quoi ? C'est leur perte. Le duo a marqué les fans qui l'ont suivi et si seulement la W-W-E avait tenu bon un peu plus longtemps, Thorne et Ariel auraient pu devenir quelque chose de légendaire. en particulier pendant la folie des vampires qui a suivi la sortie du film Twilight en 2008. Puisque nous avons mentionné l'Undertaker plus tôt, il n'est que juste d'inclure son frère Kane qui était tout aussi effrayant que n'importe qui sur cette liste. Nous avons pu le voir pendant près de deux décennies. Une explosion géante annonçant l'arrivée du Big Red Monster. Mais nous ne nous y sommes jamais vraiment habitués. Il est difficile de trouver par où commencer avec la liste des choses diaboliques que nous avons vu Kane faire. Enfermer l'Undertaker dans un cercueil et y mettre le feu, menotter le fils du PDG de la W-W-E à la corde supérieure et l'électrocuter à travers ses testicules avec des câbles de démarrage, délivrer un Tombstone Piledriver à une innocente Linda McMahon. La liste est longue. Ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle le démon préféré du diable car c'est exactement ce qu'il est. Kane a passé des années à faire les choses les plus infâmes, les plus méprisables et les plus tordues que l'on puisse imaginer. Peu importe le changement de costume, il est toujours resté le même homme effroyablement diabolique. Si vous vous demandez ce qui peut pousser un homme à devenir aussi monstrueux, eh bien, l'histoire raconte que l'Undertaker a brûlé la morgue de sa famille lorsqu'il était enfant et qu'il a tué ses parents. Kane a presque survécu mais pas sans avoir été brûlé et avoir perdu la raison. Alors, jurant de se venger de l'Undertaker, il est venu à la WWE pour faire régner le feu de l'enfer et la pierre. Disons simplement que tous ceux qu'il a torturés ou fait souffrir sont des dommages collatéraux. Qu'il s'agisse de la première version où il portait un masque pour cacher ses brûlures et utilisait une boîte vocale ou de la dernière version plus naturelle, Kane reste ce personnage que vous n'espérez jamais voir dans votre chambre la nuit. Et juste avant de partir, prenons un moment pour apprécier la monstruosité du catcheur qu'était Mankind. Franchement, et avec tout le respect que je lui dois, tout ce que Bray Wyatt a pu réaliser en tant que personnage psychopathe à double personnalité, le Mankind de Mick Foley l'a fait en premier. Et avant que vous ne disiez, Mankind n'est-il pas le mec qui portait des habits sales et qui a fait équipe avec The Rock pour gagner le championnat de la WWF ? Nous ne parlons pas de ce mec-là. Nous parlons du schizophrène, extrêmement imprévisible et mentalement instable, qui a fait ses débuts à la WWE en 1996 en attaquant l'Undertaker. Que ce soit à l'époque de la WCW, de l'ECW ou même au Japon, Mick Foley a toujours été un catcheur hardcore bagarreur qui ne demandait qu'à faire couler le sang. C'est pourquoi la WWE l'a transformée en un sauvage fou et sinistre, ce qui était un mariage parfait ou plutôt l'enfer. Mankind vivait dans des chaufferies, portait un masque en cuir, s'arrachait littéralement les cheveux, se poignardait dans la jambe et passait ses journées les plus calmes à caresser son rat nommé George. Il était sans aucun doute le personnage le plus effrayant de la télévision sportive à ses débuts à la WWE et nous parlons d'une époque où même l'Undertaker était en activité. C'était comme s'il voulait infliger la même douleur qu'il avait apparemment subie à tous ses adversaires avec ses cris pendant qu'il attaquait ses adversaires et l'horreur de ses attaques. C'est un gars qui a ciblé l'Undertaker pour ses débuts et qui est sorti vainqueur après avoir exécuté une finisher tout à fait unique, la mandible clôt qui a laissé le Dead Man inconscient sur le ring. Mankind semble apprécier la douleur qu'il la reçoive des autres qu'il la donne aux autres ou qu'il se l'inflige à lui-même. Son Boiler Room Brawl et le tout premier Buried Alive Match en 1996 montrent à quel point il était effrayant. Mais le moment le plus effrayant non seulement pour lui mais aussi dans l'histoire de la WWE est peut-être celui où l'Undertaker l'a fait tomber à travers le plafond de la structure d'acier lors d'un match Hell in a Cell en 1998 après avoir jeté Mankind du haut de la structure dans les tables des commentateurs. Comprenez bien, la chute de Follet à travers le plafond n'était pas scénarisée et était en fait un dysfonctionnement de l'équipement qu'il a laissé avec une dent traversant ses lèvres. Mais devinez quoi ? Il s'est relevé et à terminer le match. Si ce n'est pas une monstruosité qu'est-ce que c'est ? Lequel de ces catchers vous fait le plus peur ? Faites-nous part de vos impressions dans la section des commentaires et avant de partir n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à Ring Rivals pour ne pas manquer les prochaines.